Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 7 en compagnie de Saphir, de Topaz et de Bella. Elles sont tout le temps autour de moi. Vous ne les voyez pas forcément, mais elles sont là. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait froid, il fait gris, humide, mais il n'y a pas de vent. Cela dit, le fait qu'il n'y ait pas de vent, ça veut dire que ça va rester comme ça. Ce n'est pas forcément cool. T'as vu un pigeon ? Les yeux qu'elle fait quand elle voit un pigeon par la fenêtre. En fait, on a une maison en face et les pigeons viennent se poser sur le toit de la maison. Et elle n'arrête pas de les guetter. Mais là, je crois qu'elle est trop fatiguée. Elle n'a pas envie d'aller chasser. Alors, comment allez-vous ? Moi, ça va. Ça va, ça va. C'est le week-end, donc ça va. Sauf que j'ai l'impression qu'en week-end, je tricote beaucoup moins que quand je travaille. C'est quoi ce bazar ? Il y a tellement de choses à côté à faire. Voilà. Bon. Alors, on va parler couverture d'abord. C'est demain la fin. Et il faudra que ça aille l'installer sur mon lit pour voir où j'en suis. Mais je pense que je suis bien là. Ah mince ! Sauf que si je démontre tout en direct, je ne risque pas de la finir si je démontre tout en direct. Alors. Ah ! Attends, Topaz. Où est mon crochet d'ailleurs ? Il n'est pas au bout. Pourquoi il n'est pas au bout ? Bon. Je ne sais pas où est mon crochet. Normalement, il doit être dedans. Il est là. Alors, il faut que je rattrape ça. Hop ! C'était quoi ? Bride. Désolée, Topaz. J'avais besoin de mon crochet. Donc, voilà. Hop ! Alors, la semaine dernière, je crois que je m'étais arrêtée dans ces zones-là. Et, 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 j'avais dit que... Alors, mon maître... Oh ! Voilà le sac que j'emmène pour aller au travail. Il y a la fibre, il y a tout dedans. Il y a tout ce dont je peux potentiellement avoir besoin. Et il y a le maître. Hop ! Donc, je crois que j'en étais sur le bleu. Il me semble que j'en étais là. Donc, depuis, j'ai fait 10 cm. Eh ! Pas mal ! Parce qu'il me reste aujourd'hui et demain. Bon, là, il est 8h30. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais crocheter. Parce que j'ai les repas à préparer pour la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps de faire hier parce que je suis allée voir Hélène. Je suis allée voir Hélène, d'ailleurs, avec Ingrid et Antoine. Ça leur a fait plaisir. À la fois Ingrid et à la fois Hélène, elles ne se connaissaient pas encore. Et comme j'emmène Antoine chez Hélène régulièrement quand je l'ai, Ingrid, un jour, m'a dit, « Oh, ben, moi, j'aimerais bien la rencontrer et tout. » Ce qui me paraissait normal puisque j'emmène son fils. Donc, voilà. Donc, hier, on avait organisé ça quand on ne travaillait pas. Elle m'a dit, « Vous allez la voir à quelle heure ? » Hélène, je dis, « Ben, vers 10h30, 11h. » Et du coup, elle me dit, « Oh, ben, je viendrai avec vous. » Je dis, « Ok, pas de souci. » Puis, on est resté, on est rentré. Il devait être pas loin de midi, quoi. Donc, voilà. C'est comme la matinée passe vite. Et en sortant, Ingrid me dit, « Oh là là, je ne pensais pas qu'elle était si mal et tout. » Je dis, « Ben, oui, au niveau de la tête, ça ne va pas du tout, quoi. » Je suis arrivée, elle me dit, « Oh, ma chérie, là, j'ai perdu mon téléphone portable, mon carnet. » Elle note son numéro de téléphone, donc son répertoire et tout. Elle me dit, « Il est bleu. » Je dis, « Oui, oui, je le sais, je le connais, votre répertoire. » Alors, j'ai cherché. Bon, j'ai retrouvé le téléphone. En plus, je n'avais pas le lien sur moi, comme ça, c'est exprès, donc je n'ai pas pu l'appeler. J'ai cherché, cherché, cherché. Mais le carnet, je n'ai pas trouvé où elle l'a rangé. Je ne sais pas. J'espère qu'elle ne l'a pas jeté. Parce qu'il y a tous ces numéros dessus. Puis, comment vous dire qu'elle ne se souvient d'aucun numéro. Et je ne sais pas s'ils sont tous rentrés dans son téléphone. Il faudrait qu'à la limite, un jour, je lui fasse ça. Que je rende tous ces numéros dans son téléphone. Voilà. C'est bon. Et du coup, on est reparti. Elle me dit, « Tu iras voir le cordonnier pour que je puisse… » Parce qu'elle a son volet de porte d'entrée qui coince. Et qu'elle ne peut plus baisser. Du coup, elle dort les volets ouverts, quoi. Enfin, de la porte d'entrée. Alors, je lui dis, « Oui, j'irai voir le cordonnier. » Je lui dis, « Justement, plus je dois y aller pour moi. » Je lui dis, « J'irai mardi. » Elle me dit, « D'accord. » Bon. Elle me dit, « C'est quand mardi ? » Je lui dis, « Là, on est vendredi. » Elle me dit, « Oh, c'est long. » Je lui dis, « Oui, je ne peux pas y aller avant. » Je lui dis, « Demain, il est fermé. » « Dimanche, il est fermé. » « Lundi, il est fermé. » Elle me dit, « Ah, oui, c'est vrai. » « Il faut qu'il se repose aussi. » Donc, bon. Et voilà, comment je ne peux plus crocheter. Donc, voilà. Donc, une mission cordonnier mardi. Et puis, elle me dit, « Et toi, tu reviens quand ? » « Tu reviens mardi. » Je lui dis, « Non, je pense que je reviendrai avant. » Elle me dit, « Oh, oui, quand même. » Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Je vais préparer mes repas. Et je dirai demain un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, je suis rentrée, j'ai mangé. Donc, j'ai fait un truc rapide parce qu'il était tard. On a fait des pâtes et il me rejetait un... J'avais des potes de sauce tomate d'avance que j'ai faites avec les tomates du marché. Donc, j'ai pâtes à la tomate. Voilà, rapide. Et le soir, j'ai fait une tchou-tchouka recette dont nous a parlé sur les lives Karen. Donc, on fait revenir des oignons, des poivrons, de l'ail dans une poêle. Et une fois que c'est bien cuit, en fait, on pousse un peu les poivrons pour faire quatre... Enfin, pour faire de la place entre. Et dans les trous, on vient y mettre un œuf, comme quand on fait un œuf sur le plat. Et du coup, on a mangé ça. C'était très bon. Voilà. Voilà pour ce qui est des repas hier. Du coup, je n'ai rien fait d'avance. Il me reste des poivrons, par contre. Je n'ai pas tout mis dans la tchou-tchouka. Vu que j'en avais six, j'ai deux, trois, on a assez, nous. Et voilà. Du coup, il me reste des poivrons cuits. Là, pour ce soir, enfin, pour un prochain repas, je vais faire une quiche aux poireaux. On a des poireaux, là, ils sont coupés et mincés déjà. Il ne me reste plus qu'à les cuire. Voilà. Et à faire ma pâte à tarte. Et pour midi, je ne sais pas. J'ai des courgettes, j'ai des carottes. Je vais faire un petit mélange de légumes, comme ça. Voilà. Tout émincé, tout cuire. Les oignons. Voilà. Et puis, comme ça, je congèle en petits tupperwares. Enfin, qui ne sont pas des tupperwares, parce que les tupperwares, c'est en plastique. Moi, je mets tout dans des boucoules en verre, en fait. Et je congèle. Comme ça, j'ai mes doses de légumes prêtes à l'avance. Voilà. Voilà pour ce qui est des repas. Donc, une fois que j'aurai fait tout ça, j'essaye même pas d'imaginer quelle heure il sera, parce que je pense qu'il sera l'heure de manger. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la couverture, elle avance doucement, doucement. Le week-end, il y a tellement de choses à faire. Voilà. Ensuite, donc, j'ai avancé hier. Donc, hier, j'en étais sur l'orange. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un aller-retour, juste. Puisque j'étais sur l'allée, je crois, de l'orange. Donc, j'ai fait le retour orange et l'allée vert. Ah non, puisque j'ai deux rangs de bride. Donc, j'ai fait deux. J'ai fait. Ah ben non, j'ai fait mes deux allers-retours, en fait. Un, deux, trois, quatre. Ouais, c'est ça. Ah ben ça, je ne pensais pas avoir fait autant. Voilà, voilà. Mais du coup, je crois que le rang n'était pas entier parce que je crois, je crois l'avoir commencé. Ouais, non, là, c'est l'orange. Voilà, je l'ai commencé ici. Et ça, je ne sais pas si hier, j'avais déjà commencé le vert. Donc, en fait, non, je n'ai pas fait réellement deux allers-retours. J'ai fini mon rang et j'ai fait l'autre. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait quand même. Parce que deux, ça prend quasiment deux heures. Donc, je sais très bien que je n'ai pas eu deux heures hier pour la couverture. Voilà, bon, je vais la laisser là. De toute façon, sa fire est bien dessus. Et puis, moi, elle me réchauffe les jambes. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur l'écharpe Waves qui, d'ailleurs, est sorti hier. Alors, je vous affiche à l'écran un code promo si vous la voulez. Vous pouvez avoir 20% sur l'écharpe avec le code Waves20 que je vous affiche dans le coin, sur l'écran. Regardez bien. Et sinon, si vous ratez l'info, si vous n'arrivez pas, c'est sur Insta aussi. J'ai posté hier une petite publication pour dire que l'écharpe était sortie et que vous aviez 20% avec le code Waves20. Je vais sauver mon crochet. Elle est en train de l'attaquer. Voilà. Je vous la montre. Donc, une fois qu'on a dompté le point, c'est très simple. Alors, est-ce que c'est long ? Oui, c'est assez long quand même à faire. Donc, hop, voilà où j'en suis. Donc, j'ai quand même pas mal avancé hier. Mais j'étais en monoprojet dessus. Donc, c'est relatif, quoi. Donc, j'ai refait une section. Mon anneau marqueur est là. Donc, j'ai refait une section comme ça. J'ai refait un petit bout d'un. Alors, ça, c'est très facile à faire. D'autant plus qu'on fait en coloris contrastants, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, on vient piquer dans la couleur contrastante. Du coup, ça nous aide beaucoup. Et j'ai refait, donc, un motif de poids. Ah non, deux ? J'en suis à un ou deux ? J'ai commencé le deuxième. J'en ai un et demi, là. Voilà, ici. Hop, ici, j'ai commencé le deuxième. Puisqu'ils sont en quinconce. Donc, là, j'en ai un, deux. Ça, c'est un motif. Et, là, j'ai commencé le deuxième en quinconce. Voilà. Donc, c'est très joli. J'aime beaucoup. Mon écharpe ne fait pas l'unanimité sur le live. Mais, ce n'est pas grave. Comme je disais, il en faut pour tout le monde. Les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Moi, je trouve que ça change. Et puis, c'est une écharpe. Donc, oui, il y a des trous. Alors, je ne vous arrête pas de vous dire que je n'aime pas la dentelle et tout. Mais une écharpe, je vais la porter déjà en double parce qu'elle est déjà assez grande. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais la mettre tellement elle va être grande. Je ne vais peut-être pas faire tous les centimètres préconisés pour le corps de l'écharpe. parce que j'ai transformé en momie, sinon. Et autant, j'aime bien les grands châles parce que les grands châles, je peux les mettre bien sur le dos. Ça recouvre vraiment beaucoup. Mais une écharpe, je ne peux pas la mettre... Enfin, il faudra que je trouve une solution pour la mettre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que même s'il y a des trous, en fait, elle va être doublée. Donc, je pense que le froid ne va pas passer quand même. Et puis, elle est assez large. Donc, liée en deux. Ah, si je ne l'applique pas en deux... Ouais, ce n'est pas possible à porter si je ne l'applique pas en deux pour moi. Ou alors, est-ce que je peux faire comme ça ? Juste à la poser comme ça. Et puis... Et puis après, ça va tourner autour. Mais... Ouais, à la limite, comme ça, c'est pas mal aussi. Donc, à voir quand elle sera finie, comment je vais la porter. Parce que le dos, ce n'est pas très joli, le derrière. Donc, j'aimerais bien soit la porter comme ça, soit la replier et la porter comme ça. Ce serait pas mal. Mais du coup, elle est déjà presque assez... Enfin, presque assez longue. Non. Mais je veux dire, il ne faut pas que je fasse 50 cm de point là. Il en faut un peu plus de 30, normalement. J'ai mis où mon maître ? On va compter. J'ai... Ah ! J'ai mesuré combien j'ai... J'ai... C'est facile avec toi. J'ai plus mes genoux, hein. Hop ! Alors, j'ai 8 cm, là. Ça veut dire qu'une répétition, ça fait à peu près 6 cm. Donc, il faudrait que j'ai 6 répétitions. Bon, ben, ça va, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Du coup, je pense finir cette partie-là aujourd'hui. J'en suis à la partie 8. Et la partie 9, eh bien, en fait, on vient répéter une fois tout ça. Voilà. Donc, je pense que demain, elle est finie l'écharpe. Là, si je m'y attaque bien aujourd'hui, comme ça, demain, je pourrais continuer un peu plus ma couverture. Voilà. Donc, le point ne fait pas l'unanimité. Mais, alors, c'est sûr que ça change. Mais, j'aime bien parce que ça me rappelle les pans. Les feuilles de pans. Alors, je n'ai pas choisi la bonne couleur pour le pan, mais tant pis. Voilà. Et surtout, et aussi, j'adore les inserts de couleurs, là. Je trouve ça trop beau, quoi. Puis, dans les couleurs que j'ai choisis, je ne veux pas me vanter, hein. Mais je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et que le bleu marine, en coloris principal, fait bientôt ressortir. Et ça, j'ai bien vu, je pense. Voilà. Je regrette juste un petit peu le rouge. Parce que le rouge, je trouve qu'il flashe un peu trop par rapport aux autres. Mais bon, le rouge, on l'a en reste de laine. Puisque dans le patron, elle dit qu'on peut utiliser des restes de laine. Et du coup, on ne l'a pas beaucoup. Donc, ce n'est pas grave. Mais, oui, j'aurais peut-être vu plutôt un... Alors, pas un rose parce qu'il y a le violet, déjà. Mais peut-être un jaune. Je ne sais pas. Est-ce qu'un jaune aurait été... Ouais, peut-être qu'un jaune, ça aurait été mieux. Bon, ce n'est pas grave. Le reste ira dans des chaussettes. On met tout dans les chaussettes. Voilà. Et... Et, ben, voilà. Ce n'est plus qu'à continuer. Donc, voilà pour l'écharpe Waves. Donc, je vais faire une vidéo puisqu'il n'y en aura pas dans le patron. Il n'y en a pas, d'ailleurs. Puisqu'il est sorti. Et, du coup, je vais... Je vais vous faire une vidéo. Alors, je vais essayer aujourd'hui du point. Si... Je vous fais une vidéo du point-là. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo des petits boudins aussi, ben, dites-le. Je ferai tout en même temps. Quoique non. Je ne pourrais pas tout faire en même temps. Je le ferai quand j'arriverai à la partie 9 au nouveau boudin. Mais c'est très simple à faire. C'est très, très simple. Voilà. Et pour ce point-là... Alors, moi, je l'ai trouvé simple aussi. Mais je l'avais déjà fait. Du coup, je le connaissais. Et c'est vrai que quand on connaît quelque chose, ben, c'est tout de suite plus simple. Là, maintenant que je connais ce point, je le trouve vraiment très simple. Et je me dis, mais ma peau fille, c'est bête d'avoir... D'avoir... D'avoir été retenue autant de temps sur ce point. D'avoir bugué autant de temps. Parce qu'en fait, il est très simple. Ben oui, il est très simple. Mais quand on ne sait pas... Ce qu'il faut faire, ben, on ne va pas inventer un truc, quoi. C'est un patron. Donc, on suit le patron. Logiquement. Sinon, on créerait tous des patrons. Si on n'était pas là pour les suivre. Alors, on peut faire des adaptations. Quand je dis suivre, ce n'est pas suivre à la lettre. Mais là, sur ce point, forcément, il faut suivre ce qu'elle dit. Et je trouve que ce n'est pas assez expliqué. Je maintiens que ça manque d'explication, le point. En plus, le patron est en anglais. Donc, déjà, il faut comprendre ce que... Ce que veut dire drop stitch. C'est une maille lâchée. Mais qu'est-ce qu'une maille lâchée ? Voilà, c'est tout ce qu'on a. Ben, une maille lâchée... Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. J'avais le traduire. Donc, ce n'est pas la langue le problème. Mais c'est qu'en français, je n'avais jamais fait. Donc, voilà. Si je l'avais vu dans un patron en français, ça aurait été pareil. Je n'aurais pas su le faire. Donc, le problème n'est pas la langue. Le problème, c'est le manque d'explication. Parce qu'une maille lâchée... Ben, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Comment on lâche une maille ? Comment on fait ? Comment... Voilà. Et en fait, elle aurait dû, je pense, mettre une phrase pour dire que le jeté qu'on faisait sur le premier rang, allait, entre guillemets, comment dire ? Allait bloquer la maille que l'on va lâcher sur les rangs après. Et ce qui n'allait pas... Parce que si on vous dit lâcher une maille, vous allez vous dire, mais le tricot va se démonter et tout. Et oui, c'est ça. En fait, on détricote la maille tout du long. Mais comme on a fait un jeté à la base du motif, eh ben, en fait, ça ne descend pas plus bas après. Voilà. Ça ne descend que jusqu'au jeté. Mais ça, ce n'est pas du tout expliqué. Donc, ben... Je trouve qu'une petite phrase de plus n'aurait pas été de trop. Voilà. Bon. Donc, elle ne fait pas l'unanimité. Soit elle plaît, soit elle ne plaît pas. Voilà. Donc, ceux à qui elle plaît, ben, vous pouvez, je vous dis, acheter le patron avec 20% de moins. Si jamais vous avez peur parce que je vous ai fait peur à cause du point, n'hésitez pas. Le point, une fois qu'on l'a dompté, c'est facile. Et comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Je vais l'appeler Drop Stitch. Comme ça, vous saurez que c'est maille glissée. Et... Pas maille glissée, maille... Tomber, lâcher, lâcher. Et puis, au cas où, je suis là. Donc, venez me demander. Et je pense aussi que vous pouvez aller demander à Béatrice. Je pense qu'elle vous aidera si vous avez des soucis. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un patron que j'ai découvert qui est sorti récemment. Alors, je ne l'ai pas découvert par hasard en fouillant sur la Valérie et en me perdant. Je l'ai découvert parce que je suis abonnée à la newsletter de Caitlin Hunter. Et elle a sorti un nouveau patron. Donc, je vous tourne et je vous montre. Alors, je prépare l'image. Alors, ce n'est pas celui-là le plus beau. Pour moi, c'est celui-ci. Je vous montre celui que je préfère. Donc, hop. Voilà le pull. Alors, c'est le Girlwood de Caitlin Hunter. Donc, il est au prix de 10,17 euros. Mais j'ai une promo pour vous de 30%. Pareil, avec la newsletter. Donc, j'ai un code. Donc, le code, c'est Sylph, comme ça. S-Y-L-P-H en majuscule 30. Pareil, je vous le réécris sur l'écran. Il faut que j'y pense à 23 minutes. Voilà. Et en fait, donc, on a un très beau yoke en jacquard. Et en dessous, on a... Alors, je pense que c'est un choix dans le patron. Parce que là, on a de la brioche. Mais là, ça m'a l'air d'être du jersey. Donc, je pense qu'on peut faire soit brioche, soit jersey. Voilà. Moi, bien sûr, je ferais brioche. Regardez-moi ça, comme c'est beau, la brioche. Alors, les couleurs, peut-être pas. Là, celui-là, j'avoue que les couleurs... Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Là, les couleurs, j'aurais pas... Pourtant, c'est du vert, bleu, jaune. J'aime, normalement. Mais c'est pas assez flash pour moi. Par contre, celui-là, j'adore. Ce rose, là, je... J'allais voir... Alors, si... Je vais vous montrer... Ah bah, tenez. Ah bah non, mais ça, là, il y a 20%. Donc, quand on n'est pas abonné à la newsletter, on a 20%. Et moi, je vais vous donner un code pour avoir 30%. Euh... Là, pour aller voir ce qu'elle a utilisé comme laine, Je vais vous montrer une petite astuce ravelerie. Vous pouvez aller sur sa fiche. Hop. Et comme ça... Ah bah, c'est de la bien-aimée qu'elle a utilisée. C'est celle-ci, je pense. Ah ouais, mais c'est quel coloris ? On n'a pas le nom du coloris ? Ah, mais moi, je veux le nom du coloris. La bien-aimée... Et mais c'est quel coloris ? Ah bah voilà. Elle n'a pas rempli sa fiche correctement. On ne sait pas quel coloris. Bon, après, vous pouvez prendre en photo Et euh... Ou mettre le lien à la bien-aimée. Elle saura reconnaître sa couleur, hein. Mais euh... Normalement, on peut marquer Euh... Le coloris Que l'on a utilisé. Là, elle n'a pas... Elle n'a pas noté. C'est dommage. On ne sait pas du coup... On sait quelles photos... Ah, il y a des... On sait quelle... Quelle laine elle a utilisée Mais on n'a pas les photos de... On n'a pas la couleur. Oh, celle-ci est belle aussi, là. La rose, là. Oh ! C'est beau, ça. Oh, j'adore. C'est peut-être celle-là ? Non, j'ai l'impression qu'elle flèche moins. Elle est plus abricot. Ouais, non, c'est pas celle-là. Mais j'aime trop cette couleur. C'est un peu pêche abricot. Bon, ben, on ne saura pas quelle couleur c'est. Voilà. Mais on sait quelle laine elle a utilisé. C'est de la bien-aimée. Et le blanc, c'est de la Drops Népale. Je pense que c'est la blanche, la Drops. Parce que... La pêche abricot, je pense pas que ce soit la Drops. Et puis, elle a acheté de la blanche et elle a bien-aimé. Ce serait un peu dommage. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous aimez ce pull, moi, je l'aime. Je l'ai acheté. Je vais le faire en brioche. Alors, celui de Kathleen, c'est celui-ci. Alors, j'aime bien, mais... Je trouve un peu... Un peu sombre. Un peu sombre. Ça flash pas assez. Celui-là, j'adore. Celui-là, j'ai... Oh ! J'ai flashé dessus quand j'ai vu les photos. Et vous voyez, en regardant, il faut absolument ne pas s'arrêter à l'image du designer. Parce que là, comme ça, je pense que je ne l'aurais pas acheté. Par contre, en voyant celui-ci avec de la brioche et les couleurs de celui-ci, je me suis dit... Ah ouais, il va être trop beau ! Mais en fait, ça dépend dans quel coloris il est et tout. Des fois, on aime... Il y a celui-ci aussi. Avec un fade dans la brioche. Là, c'est trop beau, quoi. Même si ce n'est pas du tout mes couleurs, je sais que dans d'autres couleurs, j'aimerais énormément. Par contre, le jacquard, je trouve qu'il ne se voit pas énormément. Alors, j'ai ça sur le bras. Je trouve que le jacquard ne se voit pas énormément. Il s'est trop fondu. Je pense qu'elle a dû utiliser pour le bleu, là, un fade. Et du coup, là, il n'est pas assez foncé. Je ne sais pas ce qu'elle a utilisé. On va aller voir. On va aller voir si on trouve. Ouh, l'alpaga mixte. Ouais. Bon, non, ce n'est pas plus sur les couleurs. C'est... A view just made. Ah, et c'est un fil chenette. Peut-être pour ça aussi qu'on ne voit pas bien. Parce que du coup, ça doit... Ça doit s'entremêler. Mais là, je trouve que le jacquard est un peu perdu dans le début de l'autre motif. C'est un peu dommage. Et sinon, on revient en arrière. Il y a celui-ci aussi qui est sympa. Celui-là, niveau couleurs, il est plus... On voit mieux, je trouve. Après, on peut aller voir s'il y a d'autres projets. Ah bah oui, il y en a 29. 29 projets. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver qui va nous plaire ? Vraiment. Oh, celui-là, il est sympa. Il est tout doux, mais je trouve qu'il est sympa. Alors, il se fait en DK, je crois, le pull. Celui-là, j'aime bien, mais dommage, il n'y a pas la brioche. Ah si, il y a la brioche. Unicolore. Sympa aussi. Brioche unicolore. Et elle a fait deux versions. Je crois que c'est un pull qui... Quand il plaît, il plaît, quoi. Je ne vous montre pas tout. Là, pareil, c'est dommage. Je trouve ça trop dommage, le jacquard, on ne voit pas. Je trouve qu'on ne le voit pas. Après, il y en a qui n'aiment pas quand ça se voit, quand ça pète et tout. Mais je me dis qu'un jacquard comme ça est tellement plus beau. Elles ont tricoté la même chose et on ne voit pas du tout la même chose. Alors, pourtant, c'est marron. Mais là, il est où le dessin, quoi ? C'est un peu dommage. Oh, celui-là, j'adore. Il est trop, trop beau. Et là, elle a fait du jersey. Elle n'a pas fait de brioche. Donc, je pense qu'il y a le choix dans le patron. Soit brioche, soit jersey. Là, c'est de la brioche. C'est trop beau. Ah alors, pourquoi je n'arrive pas à bouger la photo ? Par contre, le jacquard, c'est pareil. Alors, vous, à l'écran, vous le voyez un peu plus. Mais à ce niveau-là, on ne voit pas très bien le bleu marine. Vous le voyez mieux à l'écran. C'est marron. À mon retour caméra, je le vois mieux que sur la photo. Donc, voilà. Voilà une nouvelle idée de pull sympa avec une petite promo de 30%. Ça vaut le coup. Si vous voulez que je vous donne les infos comme ça, quand j'ai des nouveautés. Oh, elle, elle l'a fait en la clopie. Oh, oh. Si vous voulez que je vous donne. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme point ? Ah, ben le point, là, elle n'a pas du tout fait pareil. Ah, ben elle a fait quoi ? Attendez, on va aller voir. Alors, si vous voulez que je vous partage, si ça vous intéresse, hein, quand je vous partage comme ça, les nouveaux patrons, tout ça, les... les... comment dire... les codes promo et tout, ben n'hésitez pas et je continuerai à vous les présenter. Alors, elle a fait de la brioche, mais... Pardon. Décalée, apparemment. Oh, c'est rigolo, ça. C'est de la brioche, mais... décalée. Enfin, de la brioche cassée, du coup, de la... comment on peut dire ? Euh... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut dire. Mais il est trop beau, son pull. J'aime beaucoup. On va aller lui mettre un petit cœur. Ça, on peut faire aussi. Un petit cœur. Donc, elle, elle aura sur sa photo un petit cœur pour dire qu'on aime bien. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu assez de projets, là. De toute façon, c'est fini. Et elle, elle a fait quoi ? Elle a fait de la brioche. Ben, un peu décalée aussi, j'ai l'impression, hein. Il faudra que je regarde quand je vais faire le patron comment les choix qui s'offrent à nous pour la brioche ou le jersey, parce qu'apparemment, on peut faire simplement du jersey. Par contre, il a l'air assez large. Donc, moi, je vais bien prendre la plus petite taille. Voir peut-être même ne pas le faire en décal, mais en sport. Si jamais, il y a trop de désances positives, on va regarder. Alors, non, mais c'est pas ça que je veux. Les modèles. Ben, il est où ? Pourquoi il n'est pas en premier ? Ben, alors, ça, c'est bizarre. Mais où est-il ? On va revenir. On va faire comme ça. Hop, voilà. Alors, euh, ah oui, non, elle, elle dit en worsted. Mais, en fait, c'est plus en décal, parce que la, la, comment dire, la lettre le pis, c'est de la décal. donc, euh, au niveau des tailles. Ah ouais, il commence à 96 cm. Aïe, aïe, aïe. Euh, ouais, donc, il faudra que je prenne de la fingering, je pense, pour le faire moins large. Fingering ou sport. Est-ce que, à 96 cm, c'est trop large ? Donc, voilà, voilà, pour cette nouveauté. Bon, je vous retourne. Voilà. Et je suis toujours en compagnie de Saphir qui est venue me faire des câlins entre-temps. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que, euh, bah, dites-moi, justement, si cette petite présentation de nouveauté, ça vous plaît ou pas. Euh, alors, il n'y en aura pas tous les jours, hein ? Quoi qu'il y a beaucoup de nouveautés tout le temps qui sortent, hein ? Mais, voilà, une petite de temps en temps. Hier, c'est le, le, le bundle de Béatrice. Aujourd'hui, le patron de Kathleen. Euh, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais aller, euh, crocheter. Il est 9h10 et, euh, et après, je vais aller faire à manger. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, à demain. Ciao !